Il y avait beaucoup de problèmes de run. On ne peut pas avoir trois data warehouse, on ne peut pas avoir cinq outils de reporting, on ne peut pas avoir des pipelines qui tournent sans que personne ne sache pourquoi ils tournent. On est la cible de ce type d'attaque et la data science nous permet d'éviter ces types d'attaques. Bizarrement, le data ops qu'on a, il ne travaille pas beaucoup avec les data engineers, il travaille plus avec les data scientists. Et j'ai commencé à l'époque, Power BI, c'était un POC. Aujourd'hui, je reçois Bilal qui est Data Director chez Brevo, le centaure français qui propose une plateforme de marketing automation pour orchestrer ses campagnes d'emailing, de SMS, etc. Bilal va nous raconter comment il s'y est pris pour monter le département, nous parler de quelques projets et nous partager ses plus gros challenges, sachant que Brevo est déjà une grosse boîte, un centaure pour ceux qui l'ont pas, c'est l'étape d'après l'e-corne. Disons que centaure, c'est sur les bénéfices. Donc dès qu'une entreprise commence à avoir un revenu annuel de plus de 100 millions d'euros, on appelle ça une centaure. Tu me disais 900 collaborateurs, vous êtes déjà 13 ans data, donc ça va être une grosse boîte. Hello Bilal, ça va du coup ? Super, merci, très bien et toi ? Super, super. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur Brevo justement pour commencer ? Brevo c'est une boîte à l'origine disons franco-indienne qui est spécialisée dans l'email marketing, donc l'automatisation d'envoi des emails. C'était l'activité principale de Brevo. Aujourd'hui, l'offre elle est beaucoup plus grande. On permet d'envoi des SMS, l'automatisation bien sûr des SMS, WhatsApp, la gestion des contacts, donc à travers un CRM qui est complet. Et l'activité de Brevo s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises. Et avec les nouveaux services qu'on a mis en place, on s'adresse aussi aux grands groupes. Et on a quelques-uns qui utilisent Brevo. Comment tu t'es retrouvé Data Director, toi, chez Brevo ? Aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai commencé à travailler dans le secteur de la data. J'ai commencé par une licence spécialité Data Warehouse, suivie par une formation de Data Mining, Intelligence Artificielle. Et à l'époque, tout ce qui était Data Mining et Data Science, ce n'était pas très populaire. Tout ce qui intéressait les entreprises, c'était de faire de la BA. Donc, j'ai commencé ma carrière en faisant de la BA pour différents groupes. Donc, on collecte les données, on les met en forme et on donne accès à ces données-là dans des rapports, tout simplement. Ensuite, quand il y a eu, voilà, la hype Hadoop, j'étais chez Sarenza, on a mis en place un cluster Hadoop. On a réussi à collecter beaucoup de données, principalement des données de logs de navigation, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire par le passé, avec les technologies d'avant Hadoop. Et c'est là où j'ai mis les premiers algos de machine learning prédictifs et c'était vraiment un gros kiff. J'ai continué ma carrière en m'intéressant de plus en plus à la data science. Il y a eu une grosse hype, il y a eu de nouvelles technologies et il fallait suivre et il fallait tester et monter en compétences. La toute première expérience où j'ai managé une toute petite équipe, c'était chez Temelio, une petite startup qui faisait du B2B, un CRM onboarding, et j'ai recruté ma toute première petite équipe de data science. Par la suite, j'ai rejoint Brevo pour leader une équipe de 4 personnes. Et c'est là, l'arrivée de chez Brevo, elle était un peu particulière parce que mon passé, c'était plus des boîtes type startup où j'étais au début du projet data, c'est-à-dire il fallait monter tout à partir de zéro, j'avais une feuille blanche et je mettais en place les choses. Brevo, c'est un peu particulier. On ne peut pas dire qu'il y a un moment exact où on passe d'une startup à une scale-up, mais je suis arrivé à cette période de transition. Et voilà, mon rôle a été de faire un état des lieux de ce qui se faisait côté data chez Brevo et mettre en place les bonnes pratiques pour être conforme avec la volonté de Brevo de continuer à grandir et le statut de scale-up et voir même Centaur par la suite, ce qui est déjà le cas. Et du coup, si tu nous parles un peu de cette phase lorsque tu arrives, donc tu dis qu'il y a déjà 4 personnes, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte justement pour qu'on ait les grandes lignes de l'état des lieux avant de voir ce que tu as pu mettre en place par la suite ? Il y avait une équipe data, ils avaient une bonne volonté de mettre des choses en place, propres et conformes aux bonnes pratiques de la data, c'est-à-dire que c'est des gens du métier. Et à côté, on avait des équipes business qui, du fait que c'était une startup à l'époque, ils avaient une certaine liberté, ils avaient leur propre conception de la data. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, une personne, elle peut télécharger et utiliser un outil comme DataQ, récupérer des données quelque part, exporter les données sur Excel et avoir son dashboard. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation ou une expérience data. Et c'est ce qu'il y avait chez Brevo. Il y avait beaucoup de shadow IT data, c'est-à-dire chaque équipe business, que ce soit la finance, marketing ou autre, ils avaient leur propre outil de reporting, leur propre outil pour récupérer, modéliser les données. Et on se débrouillait comme ça. C'était les deux visions qu'il y avait dans la boîte. Donc, quand je suis arrivé, il y avait cette situation. Et malheureusement, ça a fonctionné, mais pas si bien que ça. C'est-à-dire que l'équipe finance, elle sortait un chiffre, l'équipe marketing sortait le même indicateur, mais les deux valeurs n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et il y avait beaucoup de problèmes de run. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose que j'ai observé dès les premières semaines. J'ai demandé à toute l'équipe de mesurer combien de temps il passait pour corriger les problèmes de production. Et c'est une journée de cinq jours, trois jours et demi, étaient consacrées à corriger les problèmes. Fort de ce constat, qu'est-ce que tu décides de mettre en place ? Comment un peu ça se structure, tes chantiers par la suite ? Le focus principal, pourquoi on m'a recruté, c'est parce que j'ai un passif dans la data science, dans la data ingénierie. Donc, l'objectif, c'était de sortir des projets, continuer à sortir des projets. Il fallait suivre tout simplement les objectifs de l'entreprise et continuer à développer les projets qui étaient en place et les maintenir. Mais en même temps, il fallait réfléchir à un peu moyen et long terme parce qu'on ne pouvait pas continuer à rajouter une surcouche sur quelque chose d'existant. Donc, la difficulté, ça a été de jouer à l'équilibriste entre l'existant et mettre en place quelque chose qui est pérenne et qui est plus solide et qui respecte voilà les standards de la data. Quand on parle de standards de la data, on ne peut pas avoir trois data warehouse, on ne peut pas avoir cinq outils de reporting, on ne peut pas avoir des pipelines qui tournent, qui sont nommés production sans que personne ne sache pourquoi ils tournent, quel est leur objectif et est-ce que c'est critique ou pas critique, sans parler du fait que ce n'est pas monitoré ni autre. Donc, la difficulté, ça a été de, d'un côté, modéliser, faire le choix de l'architecture, identifier quelles étaient les bonnes pratiques, quel était le besoin de Brevo, quelles étaient les données produites par Brevo, quelles étaient les données qu'on allait exploiter. Et, pour vous dire, aujourd'hui, on a quelques, peut-être trois pétaoctets qui sont stockés sur GCP pour l'équipe data. Et la production de données, on dépasse les 10 terras par jour. Donc, on est sur une volumétrique qui est tout de même importante et il fallait prendre ça en considération. Et, pour mettre en place ça, il fallait réfléchir à cette architecture mais en même temps de migrer petit à petit les shadow process. Et, je peux dire aujourd'hui qu'après peut-être un an et demi, on a réussi à faire cette migration, c'est-à-dire, à stabiliser les process avec une architecture qui soit stable et de commissionner petit à petit les outils de reporting Chart.io, Google Data Studio, il y avait Clique, il y a encore Tableau mais c'est un peu particulier. Se débarrasser aussi des outils qui étaient contournés. Par exemple, je sais quand je suis arrivé, j'étais très étonné de découvrir que Jenkins, outil fait pour la CICD, a été utilisé comme ETL. C'est un peu particulier. Clique aussi utilisé comme ETL. Data Studio utilisé comme ETL. Donc, c'était trop de... Trop de pratiques différentes. Voilà. Et, on y est arrivé. Tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemble du coup la stack que vous avez mis en place, peut-être la, comme je demande souvent, la high-level design en 30 secondes, une minute. Un des constats que j'ai fait, c'était qu'ils appliquaient ce qu'on appelait l'ETL, c'est-à-dire, on extrait la donnée, on la transforme et on la charge dans une base de données. Voilà, c'était du Redshift, Big Query et on l'exploite tel quel. Ça posait un certain problème. L'exemple que j'ai en tête, c'est, il y a des logs qui ont été modifiés, ils ont rajouté un champ qui était important. Le fait d'avoir un ETL, on a gardé que les données dont on avait besoin et ce champ-là, il est passé aux oubliettes. Et le jour où on a eu besoin de l'exploiter, c'était perdu, il n'y a fait plus de logs et on n'a pas eu de conserver. Donc, la stratégie que j'ai mis en place, on conserve tous les logs. Donc, on fait de l'extract, du load et ensuite, on transforme et on partait sur du GCP. Le choix de la base de données, c'était du Big Query. On récupérait tout dans une rowzone. Donc, aucune transformation, vraiment rien du tout. On pouvait avoir des données dupliquées. Ça coûtait cher, mais ce n'était pas grave. ce qui coûte réellement plus cher aujourd'hui, c'est le processing, ce n'est pas le stockage. Donc, c'était important à prendre en considération. On a scédulé toutes nos tâches avec Airflow Composer, du DBT pour tout ce qui est transformation. On a arrêté les process type Spark ou du Python pour transformer les données. Donc, on récupère les données, on les stocke dans Big Query, on les transforme, on les nettoie avec DBT. On a des tables qui sont dans Big Query exploitables, prêts à être utilisés dans les outils de reporting. Voilà, ça, c'est la grosse stack. Et pour aller chercher les données, avant, il y avait des jobs Python, voilà, un peu partout. Maintenant, on n'utilise que Meltano et Airbyte. Et c'est très rare où on se trouve face à une nouvelle source de données qu'on n'a pas. Et on a développé, par exemple, nous-mêmes, plusieurs connecteurs. On a contribué pour ajouter des connecteurs dans Airbyte ou Meltano. Ok, d'accord. Et du coup, il ne reste plus que les outils de DataVise, grosso modo. Quand je suis arrivé, il y en avait cinq. Aujourd'hui, officiellement, l'équipe Data maintient et met à disposition toutes les données dans Metabase, uniquement Metabase. Il y a l'équipe Finance qui continue historiquement à utiliser Tableau et Pigment. Par exemple, Tableau, je ne me suis pas connecté depuis plus d'un an. Pigment, je n'ai pas accès. Personne côté Data n'a accès à Pigment parce qu'il y a des données confidentielles et c'est les seuls à y avoir accès. Et tu as parlé au début aussi du fait de devoir gérer en même temps justement cette migration-là et en même temps de devoir mettre en place des nouveaux projets, de continuer en fait à apporter de la valeur business qui est à la fois quand même toujours l'objectif final de la Data. Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'un projet de Data Science en particulier sur lequel vous bossez pour qu'on comprenne un peu ? Par l'activité de Brevo, tout simplement, on est la cible de différents types d'attaques. C'est-à-dire, il y a des personnes malveillantes, voilà, ils veulent envoyer des newsletters ou que ce soit pour faire du spam, voilà, ce n'est pas très agressif mais on évite ce type de pratique ou le phishing ou voilà, on est la cible de ce type d'attaques et la Data Science nous permet d'éviter ces types d'attaques. la cible où vous, vous êtes le moyen, c'est-à-dire qu'ils utilisent Brevo pour envoyer des emails de phishing à des audiences, quoi, et donc vous ne voulez pas être le moyen qui sert à des brigands, entre guillemets, de faire ça. Peut-être, on peut rappeler en une seconde ce que c'est qu'un mail de phishing, je ne sais pas si tout le monde est expert cybersécurité. Un mail de phishing, c'est un mail qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, par exemple, on se fait passer pour ta banque, tu reçois un mail, voilà, c'est la Société Générale qui te contacte, il y a un problème sur votre compte, il faut se connecter, on clique dessus, on est sur une interface Société Générale, on rentre nos données, sauf que derrière, oui, on vous dit le site, il ne fonctionne pas, sauf que derrière, ils ont eu accès à vos données personnelles ou données bancaires. Un exemple d'algo, c'est, ce que tu m'as allé sûrement le dire, c'est analyser, grosso modo, quel type de données pour remonter quel type d'alerte que je comprends un peu en entrée-sortie. Un des exemples, c'est sur la base des informations de compte, quand quelqu'un crée un compte, il dit son entreprise elle est française mais on voit qu'il est connecté de l'étranger avec un VPN, avec une adresse mail un peu tirée par les cheveux où il n'y a que des numéros ou un nom avec quelque chose qui est suspecte, oui, on va éviter. Quand on a un compte qui est créé avec Paypal à l'infollows.gmail.com, il y a de fortes chances que ce ne soit pas vraiment Paypal qui crée un compte chez nous. Et du coup, si on reprend un peu tout ce dont on a parlé là, le contexte, la migration, les projets, du coup, on n'a que quelques illustrations, je suppose qu'il y en a plein d'autres. Quels ont été, tu dirais, le ou les quelques plus gros challenges que tu as rencontrés toi ou que vous avez rencontrés en tant qu'équipe côté data pendant cette journée ? Ce qu'on essayait de mettre en place, ce n'était pas quelque chose de rapide, ce n'était pas quelque chose d'instantané. L'esprit startup, c'est on veut quelque chose de rapide, de vite fait. Et c'était de réussir à les convaincre, OK, l'équipe data, on est lent pour mettre en place les choses, ça s'améliore avec le temps et il fallait nous laisser un peu le temps pour démarrer et gagner leur confiance. C'était ça, la difficulté, réussir à gagner la confiance des différentes équipes business. Et on a réussi à apporter la preuve, c'est-à-dire le jour où on dit, voilà, les données sont accessibles immédiatement alors que vous venez de formuler la demande, ça c'était, c'est extra, c'est-à-dire quand on imagine par exemple des process où on récupère un maximum de logs et quand demain il y a une équipe par Ketling qui nous dit, oui, je me suis intéressé à ce chiffre, est-ce que vous l'avez ? Ben oui, on l'a parce qu'on a essayé d'anticiper cette demande et la formation elle est disponible. Oui, du coup une fois que tu as eu ces premiers win entre guillemets, après ça devient de plus en plus difficile, ça fait boule de neige, tu as la confiance qui est là mais le début il est difficile à enclencher. Et ce que tu viens de dire ça rejoint un autre challenge dont tu m'avais parlé lorsqu'on s'est appelé qui est assez récurrent dont j'entends souvent parler qui était celui que parfois l'équipe tech elle va tellement vite à développer des features, des nouvelles fonctionnalités et tu le disais au début Brevo, il y a eu plein de nouvelles les emails puis après les SMS puis WhatsApp puis machin du truc et que du coup en fait quand vous n'avez pas été mis dans la boucle ou que vous n'avez pas été dans la boucle, ce n'est pas pour pointer du doigt et que du coup vous n'avez pas pensé un peu les process data au début de ces fonctionnalités tech après tu te retrouves un peu en grosse difficulté pour rétroactivement aller remettre en place le tracking, etc. Aujourd'hui ça arrive de moins en moins et heureusement on a les équipes produits et tech qui pensent de plus en plus à nous et c'est vraiment agréable au début c'était très difficile par exemple l'outil pour envoyer les SMS voilà c'est un service c'est une application qui tourne il fallait faire une évolution ils ont développé une nouvelle application et il y a eu le double run c'est-à-dire le trafic qui partait sur la première application et une nouvelle partie du trafic partait sur la nouvelle application sauf que la nouvelle application il y a eu un oubli pour persister les logs et les mettre à notre disposition du coup du jour au lendemain on voit la courbe du nombre d'SMS envoyés qui baisse petit à petit qui disparaît pas complètement mais qui baisse donc c'est c'est un mauvais signal pour nous voilà l'activité c'est un peu étrange tout part à la hausse sauf les SMS qui baissent et en creusant avec l'équipe finance qui sont les premiers consommateurs de cette information en creusant en creusant on a réalisé qu'il y avait voilà un petit oubli et bon heureusement on a réussi à rattraper le coup assez facilement on a réussi à avoir l'info et voilà on a réussi à faire le rattrapage et il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé c'est la manière dont vous êtes organisé donc je le disais 4 au départ 13 maintenant tu peux nous faire un peu l'organigramme de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui par exemple j'ai une équipe franchement formidable ils sont vraiment très performants voilà il y a aujourd'hui une équipe de data générée qui sont vraiment en charge de on a une source de données voilà peu importe ça peut être du Paypal du Chargebee des données partenaires ou des logs internes et s'assurer que la donnée arrive bien au bon moment sur BigQuery une équipe analytics engineer qui était responsable de nettoyer transformer cette donnée et la mettre à disposition aux autres équipes que ce soit les business units pour le reporting ou les data scientists pour les exploiter on a l'équipe data science qui eux montent des projets principalement pour la détection de fraude mais pas que il y a d'autres sujets qu'ils mettent en place et la toute dernière petite équipe de data ops je suis curieux qu'on en parle juste après juste avant ça tu peux nous faire un peu le split sur les 13 personnes en gros comment c'est réparti aujourd'hui moi je reporte à notre VP data data et compliance qui est en charge de trois équipes c'est la sécurité l'équipe des livrabilités au sens brevo c'est à dire ceux qui sont en charge de l'envoi des emails et l'équipe data donc ensuite j'ai les data engineers avec il y a trois personnes aujourd'hui les data scientists il y a trois personnes et deux qui sont en cours de recrutement et analytics engineers ils sont trois dont une personne spécialisée sur tout ce qui est tracking qui ne fait pas exactement le même métier que l'analytics engineer et aujourd'hui on a deux data ops et donc aujourd'hui c'est les analytics engineers qui travaillent sur les sujets sur lesquels par exemple travailler des data analysts dans d'autres boîtes qui sont data analyst et analytics engineer pas tout à fait ah ok au début on partait du principe voilà c'est l'équipe data qui va être en charge de faire tout ce qui est reporting et la partie analytics sauf que on est parti sur une structure différente et beaucoup plus intéressante de mon point de vue c'est on a une personne enfin plutôt deux data analysts côté finance qui sont experts sur le domaine de la finance c'est à dire c'est eux qui maîtrisent voilà les notions telles que MRR comment on le calcule comment qu'est-ce qu'on en fait et c'est c'est pas quelque chose qui est géré par l'équipe data côté marketing pareil on a un seul interlocuteur qui est en charge de voilà collecter toutes les demandes de l'équipe marketing parfois ils les orientent voilà vous m'avez demandé ça pas besoin c'est déjà prêt où ils collectent ils filtrent les demandes ça c'est pour telle équipe data ça c'est pour l'autre équipe data voici les besoins et donc combien à peu près d'analystes tu dirais répartis dans l'entreprise comme ça un peu de manière décentralisée bon je vais dire au pif mais peut-être 5 personnes aujourd'hui ok mais donc au final si on parle des profils data au global d'entreprise on est presque à presque à 20 quoi ouais ok 18 quoi plus les recrutements en cours etc que t'évoquais et je t'ai curieux de revenir une seconde sur le sujet du data house parce qu'effectivement c'est presque une tendance de fond dont on entend parler depuis longtemps et où j'avais l'impression quand même souvent en tout cas dans les startups scale-up il était un peu fusionné avec les data engineers parce qu'en tout cas c'était rarement un post que j'ai vu tu vois dans l'organigramme de beaucoup de startups scale-up plutôt côté grosse boîte là on le retrouve parce que souvent ça va plus se fragmenter du coup curieux que tu m'en disais un peu plus c'est aussi que tu nous expliques pourquoi au début tu pensais pas forcément le mettre en place ce que font ces profils bah voilà on va voir ton point là-dessus bizarrement le data ops qu'on a bah il travaille pas beaucoup avec les data engineers il travaille plus avec les data scientists les data scientists sont là pour mettre en place des projets puis tant voilà des API ou des services complémentaires qu'ils s'intègrent directement dans notre produit final de Brevo ou des services pour l'interne par facilité voilà quelqu'un on n'est pas des experts développeurs on est des data donc notre compétence principale c'est de faire de la data on réfléchit pas forcément à la plateforme dans laquelle on va déployer notre service on est sur GCP ok la facilité c'est des cloud run ou des cloud functions voilà tout packagé c'est prêt on balance ça ça fonctionne ok on passe à autre chose mais on oublie souvent les coûts que ça engendre les logs applicatifs est-ce que l'application elle est tombée ok on l'a déployé elle fonctionne c'est bien on part à autre chose mais il faut surveiller est-ce qu'il y a un coût qui est lié à l'exécution est-ce qu'on a les logs est-ce qu'on est bien alerté quand il y a un problème toutes ces choses là on n'y pense pas quand on est dans la data pure enfin quand on dit data pure voilà les profils classiques en data on n'y pense pas forcément et le fait d'avoir eu ce DataOps avec nous aujourd'hui on déploie directement nos projets sur Kubernetes il réfléchit aux traces de logs sur Datadog on est alerté immédiatement dans son entry quand il y a un problème en production il a mis en place des templates pour qu'on développe facilement on ne refait pas la roue à chaque fois quand on a besoin de développer un projet de type API qui va être consommé par des Topic PubSub ou des calls direct donc ce qu'ils ont mis en place ça nous facilite la vie tout simplement et ils gèrent la scalabilité des projets c'est une valeur ajoutée qui est certaine pour nous super intéressant tu as l'air convaincu en tout cas mais c'est vrai que oui en fait les data engineers au sens plus traditionnel du terme souvent sont quand même très concentrés sur le run finalement et peut-être moins sur cet aspect qu'on trouve plus chez les soft-ends de suivi de monitoring etc et d'ailleurs c'est le dernier point que je voulais aborder sur ce sujet là du coup le parcours entre guillemets avant d'être data ops de ce profil là c'est plutôt quelqu'un qui vient du monde du développement informatique ou c'était plutôt un data engineer qui a évolué sur ce rôle là c'était une personne qui travaillait depuis quelques années chez Brevo en tant que DevOps SRE plutôt électron libre c'est à dire il n'appartenait pas à l'équipe de dev ou infra ou autre il était là sur des outils de veille techno de bonne pratique par exemple c'est lui qui a mis en place backstage dans l'entreprise sinon avant ça on n'avait pas de visibilité les dépendances entre les projets ni la documentation des API maintenant ce qu'il a mis en place nous permet aujourd'hui de retrouver les API que mettent en place les développeurs donc il avait ce parcours là ok super clair et quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data de Brevo le sujet du moment c'est le sémantique d'ailleurs on a tenté l'aventure avec DBT avant qu'il mette à jour DBT et il retire ça il faut passer vers la version payante qui est sur le cloud et c'était très embêtant malheureusement aujourd'hui quand on exploite les données qu'on met à disposition parfois on trouve des mauvaises pratiques mais on les laisse faire c'est à dire ça débloque la situation on retrouve par exemple dans deux endroits différents le même calcul qui est fait ce n'est pas grave à partir du moment que ça a débloqué la situation que les chiffres sont bons même si derrière le calcul sur DBT ou quand je dis DBT BigQuery on met plus de temps on met plus de ressources juste pour satisfaire tous ces calculs-là alors que si on optimisait et on faisait telle métrique je dis n'importe quoi le nombre de mails marketing qui ont été envoyés si on a une définition à un seul endroit on exploite la même valeur avec le semantic layer et c'est ce qu'on vise on veut mettre en place un semantic layer qui soit facile pratique et surtout qui convient aux data analysts et qui les laisse se concentrer sur autre chose c'est un sujet qui est en continu c'est côté data science les sujets de fraude il y a de nouvelles opportunités qu'apportent par exemple ChatGPT tout le monde en parle mais nous aussi on a été tentés par ça on ne va pas l'utiliser bêtement dans le sens où on ne va pas passer tous les mails pour dire c'est de la fraude ou pas de la fraude on en voit presque un milliard par semaine c'est ça le use case tu lui envoies finalement le mail avec le domaine et tout tu lui fais passer c'est lui qui est capable de dire ça c'est bizarre dans le mail la manière de l'écrire c'est bizarre ça ressemble à une tentative de fraude oui il le fait si on lui donne un template d'email même par exemple si tu prends un mail que tu as reçu tu le mets dans ChatGPT tu lui dis est-ce que c'est de la fraude ou pas il est en mesure de te donner des indications même si le mail est parfaitement écrit parce qu'ils sont bons quand même les fraudeurs en réalité le mail c'est du HTML et là il est en mesure de te dire oui c'est de la fraude c'est pas de la fraude l'expéditeur il est un peu douche mais par contre on va pas le faire on peut pas se permettre de faire ça on l'a fait juste pour essayer pour essayer ça donne de bons résultats mais on peut pas se permettre de balancer le contenu de nos clients sur ce type de plateforme on se permettrait pas de faire ça mais en plus de ça c'est le coût il est juste horrible si on se mettait à faire ça donc on explore des pistes voilà pour travailler sur le contenu du mail pour identifier voilà est-ce que le contenu il est suspect ou pas ok voilà c'est des solutions complémentaires aux outils de détection de fraude qu'on a déjà Bilal on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs tu parlais justement de Veil Techno toi c'est quoi tes plateformes préférées blog ou autre moi je pense que comme quasiment tous ceux qui sont passés ici c'est la newsletter de Christophe de Blef d'ailleurs dès que je la reçois je n'ouvre pas j'attends quand je suis devant mon poste pour ouvrir lire et explorer les articles et toujours la newsletter médium avec les différents articles ça c'est au quotidien qu'est-ce que tu aimes dans la data ? l'innovation le résultat pertinent je vais parler d'un petit exemple de ma toute première expérience j'étais encore stagiaire j'ai travaillé dans un centre d'appel et ce qu'on m'a demandé de mettre en place c'était un reporting qui nous indiquait pour tous les agents combien d'appels ils ont traités combien de dossiers ils ont traités combien de temps ils ont mis pour traiter leur dossier je découvrais le monde du travail quand je voyais ça je me dis en fait on me demande de mettre en place quelque chose pour fliquer les salariés sur ce qu'ils font ils sont payés pour faire ça aussi mais on m'a demandé l'idée de faire quelque chose je suis les instructions je mets en place ça et surprise c'était eux-mêmes les agents qui sont venus me voir pour me dire franchement on est super content parce que tu as mis en place maintenant on a une visibilité sur ce qu'on fait on peut nous se comparer entre nous on sait quelles sont les pistes d'amélioration et là j'ai compris qu'en fait ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai commencé à mettre en place en fait c'est pertinent ça a de la valeur ajoutée et ça c'était un premier déclic pour me dire voilà ce que je mets en place c'est quelque chose d'utile ça sert à quelque chose et quand je parle d'innovation au fil des années j'ai commencé avec de la BI j'ai commencé à l'époque Power BI c'était un POC enfin c'était j'ai eu accès par exemple à Power BI version bêta c'était l'innovation à l'époque la base de données c'était du MySQL ou SQL Server c'était top si on avait une base de données de plus de 100 gigas aujourd'hui on a une table je crois qu'elle dépasse de 100 terras voilà c'est de nouvelles technologies à chaque fois des besoins qu'on arrive à débloquer c'est à dire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire par le passé voilà faire du prédictif faire du temps réel tout ça c'est de l'innovation c'est ce qui me plaît c'est ce qui me passionne j'ai pas appris à faire quelque chose et voilà ensuite je l'applique et je m'arrête là non il y a toujours de l'apprentissage beaucoup de nouvelles choses à faire qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? je vais parler de Brevo et c'est paradoxal comment je vais le présenter en fait c'est une observation c'est une remarque qu'on m'a fait faire et que bon en arrivant chez Brevo j'avais voilà encore cet esprit analytics où il fallait mettre en place tout carré et en discutant de plus en plus avec le fondateur ainsi que notre CTO j'ai percuté qu'il fallait ne pas avoir peur et ça a débloqué quelque chose chez moi c'est il fallait arrêter d'essayer de tout mettre en place quelque chose de carré qui soit pérenne facile à entretenir qui va répondre à tous les besoins et en en essayant de réfléchir ou voilà de ne pas avoir peur de faire des expériences de ne pas mettre en place des choses entièrement carrées pour couvrir tous les use cases suivre un peu plus ces intuitions accepter que tout le monde vient taper dans la data alors que je viens d'un monde où ah bah non c'est nous qui mettons pour vous les dashboards c'est pas vous qui montez les dashboards en fait ça a débloqué quelque chose c'est à dire aujourd'hui j'ai moins peur de réfléchir voilà hors du cadre voilà analytics carré autre et ça permet de débloquer les choses c'est à dire les équipes qui viennent me voir allez vas-y tu peux utiliser ça c'est pas grave ou je vais développer quelque chose de rapide ça va débloquer ta situation ça va te permettre d'avancer de ton côté le temps que je mette en place quelque chose de propre alors qu'avant j'avais ce blocage j'avais peur de mettre en place quelque chose de rapide pour débloquer juste la situation et ça va beaucoup plus loin que ça c'est à dire non réellement si j'étais un peu resté focus sur non on fait que les choses carrées non je pense que je suis pas à ma place chez Brevo et que j'en ai pas voulu assez autant bah écoute Bilal on arrive sur la fin de cet échange merci beaucoup d'être venu partager ton expérience nous raconter les différents chantiers c'était passionnant j'ai appris plein de trucs et puis je te dis à bientôt à la prochaine